C'est un des premiers lieux construits avec une salle de concert, des locaux de répétition. On a aussi un studio qu'on appelle le studio 5, qui est dédié à tout ce qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire bidouillage numérique, impression 3D, électronique, programmation, avec beaucoup d'initiation, d'ateliers proposés pour tout public, gamins, adultes. On essaie de favoriser, de provoquer beaucoup de rencontres entre des artistes, des publics, tous les gens qui peuvent venir au Florida, quelle que soit leur entrée, que ce soit les cours, les concerts, etc. Et chaque année, il y a une nouvelle dominante, une nouvelle couleur qui apparaît, qui n'était pas la même que celle de l'année précédente, qui ne sera pas la même que la suivante. Notre classe participe à la Fabrique à Chansons. Je pense que c'est une fantastique expérience musicale. Ils en sont conscients, qu'ils n'auront peut-être pas forcément la chance de nouveau ou de revenir sur scène, chanter dans des micros, ils ont trouvé ça fabuleux. Rencontrer tous les acteurs, les chanteurs, les techniciens son, musique, lumière, c'est vraiment un univers qu'ils ne connaissaient pas et ils ont été bluffés par tout ça. Par contre, ça veut dire que dans vos déplacements, il faut faire attention à cette marche. La Fabrique à Chansons, c'est un projet qui vise à faire travailler une classe de primaire, une classe d'âge de CM1, CM2, pendant quelques semaines, avec un sociétaire, auteur-compositeur de musique, afin qu'ils créent une chanson. Cette année, nous avons 153 classes concernées, donc on a un peu plus de 2500 élèves partout en France, qui vont travailler sur ces Fabriques à Musique. C'est un projet qui illustre la volonté et l'engagement des auteurs-compositeurs de jouer un rôle crucial dans l'éducation et dans la culture, et d'être présent auprès des jeunes enfants, notamment. Les CM1, les CM2, ils sont hyper réactifs, ils ont de la jugeote, ils sont complètement inscrits dans la société, ils ne sont pas du tout dans un monde de bisounours, ils savent très bien où ils sont, et en même temps, ils savent complètement péter les plombs, déconnecter. C'est de la spontanéité réelle, vraiment. Et pour écrire, pour créer, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ils sont comme des fous, hyper motivés, hyper engagés. Moi, je trouve ça génial qu'à leur âge, ils aient écrit une chanson et puis ils la jouent sur une super scène nationale. C'est quand même un truc de fou, je trouve que le dispositif pour ça, il est vraiment génial. Tout est plus fun dans sa vie, oui. Il a su trouver sa place, place, place. Street, street, street culture.